Salut à tous ces amis, c'est Alphagor, j'espère que vous allez bien, moi c'est Asper, on se retrouve aujourd'hui pour le plan d'action des champions publié avant-hier de League of Legends sur les nouveaux champions et les rewards qui sont à venir. D'après ce que je veux, il y a beaucoup de choses qui sont à apprendre là-dedans. Donc bonjour à tous, alors déjà on a une étoile montante qui est Seraphine, un criminel à la volonté de faire létale et un jungler possessif. Donc ça fait en somme 3 nouveaux champions, donc apparemment ils devraient en sortir 6 mais là on part plutôt sur 7. Ce qui m'étonnerait quand même qu'ils arrivent à sortir encore 3 champions avant la fin de l'année, ça ferait quasiment 1 champion par mois. Donc il y a du nouveau sur la MVG de Mundo, donc ça c'est très intéressant et très important. Bonjour à tous, maintenant que Samira a fait son arrivée en fanfare, nous voulions prendre quelques minutes pour vous parler sur nos projets pour les nouveaux champions et les MVG. Les MVG ce sont les reworks. Au début de l'année, nous avions fait part de notre souhait d'intégrer davantage de champions à l'univers de League dans la faille d'un invocateur. La création de tels champions permet de rendre le monde plus vivant et nous donne l'occasion de raconter une histoire vraiment fascinante autour de nouveaux champions comme Yone qui était déjà en l'or depuis très longtemps et qui est arrivé et qui a mis une hype incroyable. Nous avons récemment pu le faire avec Yone, nous l'avons extrait des pages de l'histoire de Yasuo pour qu'il puisse combattre à ses côtés et contre lui. Pendant l'event Fleurs Spirituelles, le retour à la vie de Yone nous a permis de définir de nouveaux enjeux pour Yone où la présence des Azakana s'intensifie et reste un problème dans la région. Donc les Azakana ce sont des démons. Alors un Azakana est un démon mineur qui s'attache à une émotion négative d'un homme. Et lorsqu'il la pompe assez, la personne meurt et il passe à un autre être humain. Et c'est après s'ils aspirent assez d'énergie vitale entre guillemets, ils peuvent devenir des démons. Au même titre que Tam Kench, Evelyn, Nocturne et tout ce bordel. Mais on n'est pas là pour passer à Azakana. Donc c'est un problème pour la région, c'est un peu comme les monstres du néant, les isobscurs, on ne sait pas trop tout. Donc les joueurs semblent apprécier le fait que la sortie de Yone ajoute de la pompe terre au personnage de Yasuo. Notamment le lien qui unit les frères de la lame pourre, évidemment. Alors en raison de l'accueil très positif de Yone et Senna à leur sortie, Senna était le premier personnage qui sort d'un lore existant. Senna étant la femme de Luciane. Et Yone est arrivé plus tard en étant le frère de Yasuo, mais ça on connaît. Un autre personnage que les joueurs attendent depuis longtemps, intégrera la faille l'année prochaine. Donc c'est l'année prochaine. Ça c'est très intéressant, ce n'est pas cette année. C'est l'année prochaine. Donc ce nouveau personnage très attendu sera l'année prochaine en 2021. Et aussi également, on pense évidemment au Général du Couteau, le père de Katarina. Qui est beaucoup présent dans le lore. Qui est beaucoup apprécié, surtout de la part de Nakatine. Qui a un gros appui, qui veut voir ce champion, je le sais. Qui l'attend, il attend de le voir. Il a fait une vidéo sur les champions potentiels venant de l'univers de Legend of Runeterra. Il a parlé du Général du Couteau sur cette vidéo. Il en a parlé sur sa vidéo qu'il a faite sur cet article également. Donc je n'ai pas d'idée de qui ça pourrait être. Mais il est vrai que le Général du Couteau est quelque chose de très, très bien. Et que j'aimerais beaucoup voir. Parce que ça ferait un nouveau Noxien. Parce que j'aime beaucoup Noxus. Donc l'autre stratégie dont nous avons parlé dans notre plan. C'est les champions. Ils veulent sortir 6 champions par an. Un par poste à l'exception de la voie du mid. Où ils veulent faire un melee et un mage. Donc jusqu'ici en 2020, ils ont sorti d'abord 7 pour la top lane. Et à partir de là, c'est parti en couille. Ils ont mis très longtemps avant de ressortir un champion. Ils sont sortis Lilia. Les Yonez quasiment en même temps. Et maintenant, on a Samira. Donc il ne manque plus qu'un mage mid. Et un support. D'après les compétences qu'on a vu de Seraphine. Elles seraient designées pour être un support. Donc Seraphine est forcément le prochain champion. On a vu les leaks. Il y a eu normalement, Seraphine sera la prochaine championne. Qui arrivera sur la Ligue des Légendes. Donc il nous reste un mage pour la voie du milieu. Et un support afin de remplir son objectif de cette année. Et nous sommes en bonne voie. Mais comme toujours, les choses peuvent changer. Mais ce n'est pas parce que nous nous concentrons sur les nouveaux champions. Que nous négligeons les MVG. La mise à jour de Mundo suit son cours. Et nous avons également commencé à pencher sur le cas d'un autre champion. Dont nous ne vous avons pas encore parlé. Et donc qui ne fait pas partie des champions qui ont été proposés dans le MVG. Donc pas de Shyvana, pas de Nocturne. C'est dommage d'ailleurs. Sur ce, nous allons nous intéresser au mage. Et au super qui verront le jour en 2020. Ainsi qu'à la MVG de Mundo. Donc principalement, on aura Seraphine. Un autre champion, mage ou support. Mais je pense que ce sera un mage. Et Mundo. Enfin, nous allons vous donner à peut-être assise son premier champion qui fera des vagues. Oh ! Stylé ! Ok, donc le premier champion qui arrivera en 2021. Tiens, donc ce sera un champion tous les deux mois de base. Adoration. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis devenu fan d'un grand nombre de champions au fil des années. Vous êtes-vous déjà retrouvé à aimer tellement un champion que vous vous accrochez des posters de lui sur vos murs ? Non. Je n'ai pas de posters de personnages chez moi. Écoutez ses musiques en bouc et le verrouillez à chaque partie ou presque. Bon, là c'est clé. Quel que soit votre degré d'adoration par un champion, lorsque la nouvelle étoile montante de Piltover et Zone fera son entrée sur la promenade pour risquer d'avoir le coup de foudre pour elle dès les premiers instants. J'espère que vous êtes prêts à vous masser autour d'elle pour l'acclamer. Ce ne serait pas la meuf de Legend of Runeterra. Il y a une meuf qui est sur Legend of Runeterra, le jeu de cartes, qui est mi-mecha, mi-plante et qui a un flow assez incroyable. Donc, ça pourrait être elle. Surtout que c'est précis que c'est une femme et qu'elle fait bien partie de Piltover et Zone. Alors par contre, c'est fait centrer sur la promenade. Qu'est-ce que la promenade ? C'est justement une route qui relie Piltover et Zone. C'est une super grande vie, enfin une super route, on va dire, une très grande route. Et donc, c'est ça la promenade. Donc, sur la promenade, j'ai hâte de le voir. Donc, ok. Avis de recherche, nous voulons ce champion en vie. Alors, ouais. Alors, Hunter, Unted, c'est-o-n-t-h-u-n-t-e-d. Donc, c'est-o-n-t-e-n-t-e-d. Avis de recherche, votre attention, l'Empire, donc Noxus. On fera une généreuse récompense à la personne qui capturera et placera en détention ce criminel en fuite. Ce fugitif est extrêmement dangereux, alors approchez-le avec prudence. Il est très résistant et attaquera à la moindre provocation. Portez une amour légère, car des témoins racontent que des régiments entiers ont été décimés et que leur équipement lourd jonchait le sol, détruit en mille morceaux. Ce criminel est connu pour sa faculté à s'échapper rapidement lorsqu'il est acculé. Nous vous recommandons donc de faire appel à une équipe surentraînée. Si vous parvenez à capturer ce criminel, amenez-le directement dans le bâtiment orné d'une rose noire le plus proche de vous. Donc, c'est un membre de la rose noire qui a trahi l'organisation, je pense. Donc là, on a Unted et là, on a un autre texte, mais je ne peux pas savoir ce que c'est. Ça, ça doit être l'apparence du champion. Il a un canon ou une lance. Mais c'est Orgut ! C'est totalement Orgut ! Il y a les pattes ! Attends, non, mais ça ne peut pas être Orgut ! Enfin, on sait que dans le lore, Orgut est de retour. Qu'il s'est échappé de zone. Du coup, il serait retourné... Non, mais ça ne peut pas être Orgut ! Tu as vu la taille de son truc ! Ce n'est pas son canon ! Le problème, c'est qu'il ressemble beaucoup à Orgut au niveau des pattes. Là, tu vois des pattes, en fait. Tu vois les pattes d'Orgut. Donc, pour moi, je ne vais pas m'étaler. Pour moi, ce personnage est Orgut. Ou alors, c'est un nouveau champion qui ressemble un peu à Orgut. Ou alors, je me fais totalement de fausses idées. Ça n'a rien à voir avec Orgut. Donc, obsession torturée. Que feriez-vous par amour ? Iriez-vous jusqu'au bout du monde ? Abandonnez-vous tout ce que vous possédez ? Mettriez-vous votre vie en péril ? Si vous ne reculez devant rien par amour, vous risquez de tomber sur le charme de notre nouveau jungler romantique et escarmoucheur qui viendra faire chavirer les cœurs et tourner les têtes en début d'année prochaine. D'accord. Ok, j'ai besoin d'un docteur. C'est mon style. Et du coup, il y a une bague qui a l'air très dématienne, je pense. Ça ressemble beaucoup à une bague dématienne. Ah, du coup, un jungler dématien, peut-être ? Alors, un charmeur, je ne vois pas. Je ne vois pas qui ça pourrait être. J'ai pas d'idée. Parce que Riot aime beaucoup faire ce genre de choses. Planquer leur champion un peu partout. Donc, là, je n'ai pas d'idée sur cela. Pour moi, ça, c'est Urgot. Mais non, mais ça ne peut pas être Urgot. C'est la rose noire qui le cherche. Pourquoi la rose noire chercherait Urgot ? Surtout que ce sont des mages à la base, donc ça m'étonnerait. Donc, ok, ça, c'est très énigmatique. Il ressemble à Urgot. Pour moi, je vois des ressemblances avec Urgot. Mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, on verra par la suite. Et l'adoration. Alors, on n'a que ça. Alors, ça, je pense réellement... Alors, déjà, il y a un truc, je crois. C'était tout en haut. Voilà, il y a ça. Ça, c'est une partie de l'image. Donc, du coup, on a le champion qui est là. Ça, ça doit être des bouts du champion. Et du coup, on a un autre bout de l'image qui est ici. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça ressemble à une machine ou à un truc magique. Du coup, ce n'est pas... Ça m'étonnerait que ce soit celle que je pense. Parce que du coup, elle ne ressemble pas du tout à ça. Et du coup, ça, ce sont deux morceaux de l'image totale. Donc, ça va être très intéressant de la découvrir en entier. Donc, on va continuer. Attends, Mundo, on est à l'étroit. J'ai besoin d'un docteur. Nous avons énormément progressé sur la MVG de Mundo qui dure depuis très longtemps. Depuis la dernière fois que nous avons abordé le sujet. Nous en étions alors au début de la phase de conceptualisation. À l'époque, nous explorons plusieurs pistes. Nous avons déjà identifié trois objectifs pendant la mise à jour de Mundo. Nous voulions remettre à niveau le thème et l'apparence de Mundo. Non seulement pour qu'il ait plus de style, parce qu'il était un peu vieux quand même. Mais aussi pour qu'il se fonde mieux dans l'univers du style visuel de League of Legends. Et le style visuel de League of Legends me met à genoux tellement il est drôle. Nous voulions améliorer de façon significative le gameplay du kit. Tout en conférenant son côté tank à la régénération très rapide et sa capacité à lancer des coups près. Donc, à la manière de filer le stick, ils vont garder le coup près. Et ils vont garder un système de régène. Nous voulions que Mundo reste un champion très simple. Donc, ils ne veulent pas rendre Mundo compliqué. Donc, on n'aura pas de champion type qui est compliqué. Samira, en vrai. Samira, il faut savoir faire les combos. Donc, on aura beau dire ce qu'on veut, Samira c'est super puissant. Elle s'est déjà bouffé un nerf tellement elle est puissante. Mais, c'est respectable. Après la publication de certains articles, nous avons lu vos commentaires. Donc, l'article où il parle de Mundo. Où vous nous disiez ce qui vous plaisait. Et ce qui ne vous plaisait pas dans notre première exploration. Bon, on en trouve, vous voulez que Mundo reste un champion rigolo. Alors, c'est un point que nous allons conserver. Nous souhaitons vraiment que Mundo ait un côté comique sombre. Qui serait unique dans l'effectif de champion de Ligue. Sur le plan du gameplay, nous avons essayé des tas de choses différentes. Mais, ce que nous avons préféré, c'est d'insister sur le sentiment que Mundo va où bon lui semble. Donc, c'est un bout 1 quoi. Nous avons donc décidé de faire un Mundo à un champion dont les déplacements sont très difficiles à restreindre. Oh ! Est-ce qu'on ne repartirait pas sur l'idée de base de Volibert ? Volibert, avant que les joueurs Chiales, devaient être immunisés au contrôle de foule. Lorsqu'il faisait sa charge. Finalement, il a fait que s'il se prenait un contrôle de foule, la charge était reset. Cette décision nous a obligé à faire des compromis significatifs sur lui. Posséder une immunité au contrôle de foule et être un puissant outil. Donc, c'est bel et bien ça. Ils ont transféré cette idée d'immune de contrôle de foule à Mundo. Mundo restera donc un champion sans contrôle de foule puissant dans son kit. Donc, il aura des ralentissements, mais il n'aura pas de stun, ni de bump, ni quoi que ce soit. Ensemble, le gameplay de Mundo sera plus ou moins le même. Nous apporterons bien sûr quelques modifs à ses compétences, afin que les joueurs puissent mieux exprimer leur talent, que ce champion soit plus satisfaisant et qu'ils aient plus de contres. Mais il ne sera pas complètement différent de Mundo que nous avons appris à aimer. Donc, Mundo ne changera pas énormément. Allez, l'image de Filled Sticks. J'aime beaucoup les apparences. Bon, là, il est un peu trop chum, je trouve. Nous reparlons de la progression de la MVG de Mundo lors du prochain dev bloc consacré à lui. Donc, oh, intéressant. Du coup, le prochain parlera de Mundo. J'aime beaucoup. Et donc, ça serait une image de la quoi il ressemblerait ? Avec des mécanismes ou autre ? D'accord. Avec du gaz, ouais. Ok, le dev bloc consacré qu'il devrait le voir le jour l'année prochaine. Ok, ça prendra du temps, quoi. Attends, je vous laisse admirer les dernières illustrations. Donc, ça, ce sont les illustrations de Mundo. Donc, il changerait d'apparence sous dopant. Alors, par contre, ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si c'est un bug visuel ou s'ils ont foiré l'artwork. Là, il a deux pins plus un à la main. Là, il a trois pins et un à la main. Donc, ça, c'est rigolo. Du coup, il gagnerait forcément en stat défensif sous ulti. On va dire que ça, c'est un fort multi. Il gagnerait en stat. Il a l'air d'émettre quelque chose. Donc, peut-être des dégâts à la Syngède en dégâts de zone. C'est très intéressant. J'aime beaucoup. Je ne sais pas. A voir. Ce n'est que partie remise. C'est la dernière chose. Une dernière chose. Plus tôt dans l'année, nous avions fait part de notre intention d'organiser un nouveau sondage vous permettant de voter pour la prochaine MVG de Ligue. Ouais, mais il faudrait que ce soit plus rapide, la MVG, parce qu'elle dure très très longtemps. Genre, philosophique, ça fait 10 ans qu'il est sorti. Ah ouais, mais t'as eu Volibert aussi. Ouais, mais c'était pas une MVG, Volibert. Nous avons rencontré quelques problèmes pour créer ce sondage et l'intégrer au nouveau site web. Nous avons dû commencer à travailler sur la prochaine MVG avant la correction de ce problème. Le champion que nous avons choisi ne figurait pas dans le sondage précédent. Mais je suppose que de nombreux joueurs seront ravis d'apprendre de qui il s'agit. Nous espérons vous dévoiler son identité dans le prochain plan d'action des champions. Nous prévoyons toujours d'organiser un autre vote pour la future MVG de l'année prochaine, afin de désigner la prochaine mise à jour de champions. Sur ce, j'espère que vous avez aussi hâte que moi de dévoiler les prochains champions. Nous reviendrons en début d'année prochaine pour vous parler de nos projets pour 2021. En attendant, à très vite sur la faille. Donc là, on a beaucoup de choses. Donc si on prend que tout est nouveau. Ok, on va prendre que tout est nouveau. On a Yonee qui est déjà sorti. On a l'adoration. Donc, Monsieur de l'adoration de Piltover. Le chassé de Noxus. L'obsession torturée. L'amour des Maciennes. Ah mais oui, en plus il dit ça, un jungler possessif. Donc c'est trois nouveaux champions. Donc là, on a trois nouveaux champions d'annoncés. On a l'adoré. Enfin non, on a Seraphine. On a l'adoré. On a le recherché. Et on a l'obsession torturée. Donc c'est quoi ? Ce sera un dématien fou, un truc du genre. Ça, je me pose beaucoup de questions sur ce... Ce qui m'intrigue le plus, c'est ce jungler-là. C'est le jungler qui m'intrigue le plus. Là, il m'intrigue pas énormément. Et l'adoration me titille, mais pas plus que ça. Donc j'aime beaucoup l'idée. Donc on a aussi deux reworks. Quatre champions et deux reworks d'annoncés. Ils annoncent toujours des trucs sur le long terme. Et ça peut vraiment piquer l'attention. Mais après, il ne faut pas qu'ils en disent trop non plus. Parce que sinon, les gens vont se lasser. Donc à voir, à voir. Donc en tout cas, c'était Alphragore. La vidéo va se terminer là. Parce que bon, on ne sait rien d'en parler pendant des mille ans. J'espère que vous allez bien. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour la suite. Tout ce que vous voulez. Peut-être Monster Hunter. D'autres vidéos sur ce qui se passera sur la Ligue des Légendes. En tout cas, c'était Alphragore. Je vous dis à bientôt. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Et ça soutient la chaîne. C'était Alphragore. Sur ce, bye tout le monde !